Musique Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission qui vous appréciez beaucoup. Nous étions aujourd'hui sur terrain, bien sûr assisté à la matinée politique de l'AFDCA, dirigée demain de maître par le professeur sénateur Bahatiloukwebo. Oui, on a trouvé l'organisation. Une matinée civilisée, sans casse ni trouble. Oui, on a trouvé que les choses étaient bien organisées et le sénateur Bahatiloukwebo a répondu à tous ses détracteurs. Vous savez quoi, chers compatriotes? Il a épinglé beaucoup de cas, beaucoup de choses. Je dois vous dire déjà qu'il soutient bien sûr le président de la République. Il dénonce les élections indirectes bien sûr pour le président de la République. Élections, déjà, le chef de l'État élu par le député national. Il a dénoncé cela. Le sénateur Bahatiloukwebo n'est pas limité à ce niveau-là. Il a dénoncé le tribalisme. Il appelle le gouvernement congolais bien sûr à mettre en place une bonne politique en matière agricole pour que le peuple congolais puisse bien manger. Il a dit que les politiciens congolais doivent demander pardon au peuple congolais. C'est réunir une fois de plus. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait tellement du mal à ce peuple. Le sénateur Bahatiloukwebo a dénoncé bien sûr la crise qui sévient en République démocratique du Congo entre le FCC et Cache. Du fait que ces des régroupements bien sûr sont censés rester ensemble et diriger le peuple. Mais il a préconisé encore un dialogue. Des assises de 26 personnes. Comment 26 personnes? Genre? On va tenir d'abord dans les dialogues de 26 personnes. On tient compte du genre. C'est-à-dire des femmes. 26, pourquoi? Puisqu'il s'agit de 26 provinces. Une chose de représentativité. Ça nous fera énormément du bien. Le sénateur ne s'est pas limité là. Il a épinglé énormément, beaucoup de choses. On apprend dans cette émission avec ma consoeur de tous les temps et de tous les jours, Marilou Bokola. Ani Bokola, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Tous les qui n'ont rien à ma tiner politique, il y a AFDC-A. Donc AFDC et Alliés. On a senti une mobilisation, on a senti l'engouement, on a senti... Comment tu as trouvé? J'ai trouvé de l'organisation à Nengolo Bihuana. Ça a été bien. Nous avons confirmé la popularité de ces partis politiques. Et nous avons senti la communion entre le militant de l'AFDC et de ses alliés à l'endroit de leur autorité morale. Ça a été une belle communion. Nous avons aimé cette fraternité et cette communication directe. Donc, ça a vraiment à l'aise. Et ça a vraiment été une belle ambiance. La sensibilisation a été considérable. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de troubles. On n'a pas senti l'impact de la délinquance aujourd'hui. Voilà. Puisque très souvent, on met ça à un meeting politique. On a senti des ordres militants. Tout le monde est venu aujourd'hui, on n'a pas aimé. Oui, c'est une chose qu'on devra en savoir. On dirait comme il y a l'habitude. Mais, on a constaté. On n'a pas aimé, mais voilà. Et s'il est toujours à l'AFDC, on a senti que même dans de base et consorts, c'est une deuxième force politique. Nous confirmons et nous confirmons. D'ailleurs, il a toujours été une deuxième force. L'AFDC, c'est parti. Cette plateforme a toujours été une deuxième force politique. Ce temps de même, quand ils étaient encore dans la plateforme FCC, l'AFDC est représenté quand même quelque chose pour l'appeler une question du groupe. Avec plusieurs élus sur terrain, plusieurs députés, plusieurs sénateurs. Ils sont toujours dans une bonne représentativité politique dans la prise de décision. Donc, on a un message qui tique à la fois et qui fait plaisir, qui répond aux assortements du peuple congolais et qui tique également certaines personnes. Un message très responsable. Il n'y a pas de polémiques. On a vu un sénateur, un professeur d'Aati, qui propose des choses au gouvernement congolais. D'abord, il a soutenu le chef de l'État, Friksisékédi. Il soutient le président Friksisékédi. Ça, on doit encourager. Bravo. Ça, c'est être derrière le peuple congolais. Il dit toujours qu'ils sont dans la majorité parlementaire. C'est tout à fait normal. Ils sont tous dans la coalition. Bien sûr. Il dit qu'il est dans la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il soutient le président Friksis. Et tout en étant dans la majorité parlementaire, il dénonce le fait qu'élection, il y a le président de la République. Comment on trouve le Cameroun ? Vous savez, le sénateur Bahatidou Kwebo a été un Congolais aujourd'hui. Comment on peut priver à tout un peuple son droit de souveraineté ? Nous devons rester dans nos droits selon l'article 5, la disposition de l'article 5 de la constitution de la République démocratique du Congo. Le sénateur Bahatidou Kwebo a fait preuve du respect de la constitution du pays. Donc si aujourd'hui même il m'ait demandé de voter pour lui comme président de la République, c'est moi parce qu'il a accepté de respecter la constitution et le droit souverain du peuple. Ce sont les qualités d'un homme d'État. Oui, d'un homme d'État. Moi, j'aurais soutenu. Donc il a vraiment été à la hauteur aujourd'hui. Il a été à la hauteur. Il a lancé un message au peuple de lutte contre le tribalisme. Voilà. Mais comment un réel défi a élevé actuellement ? À ce niveau-là, c'est qu'au niveau des modèles, certains édits mal intentionnels viennent véhiculer des mauvaises trucs, des mauvaises choses. Ils ont senti que nous avons été contre la balkanisation, alors il faut passer par le tribalisme pour obtenir la balkanisation. Alors le peuple congolais doit rester éveillé pour nous éviter et parmi ces bourreaux d'atteindre leur objectif. Et voilà qu'aujourd'hui, quand nous verrons un grand monsieur comme le sénateur Bahatou Kwebo en train de lutter contre le tribalisme ensemble avec le peuple congolais, c'est une très bonne chose. Moi, j'appelle seulement à tout le reste de la classe politique d'emboîter les pas. On n'est pas obligé de faire des propositions de leur pénal sur le tribalisme. Mais on est plutôt obligé d'organiser plusieurs, de multiplier des meetings politiques et sensibiliser la population congolaise contre le tribalisme. Parce que nous sommes frères, nous devons rester unis et ensemble. Marie-Lou, tu sais quoi ? Lors de cette matinée politique, j'ai senti qu'il y avait plusieurs Congolais de tous bords. J'ai senti les gens me parler de Chénouba, j'ai entendu les gens me parler de Soaïli, j'ai entendu les gens me parler de Lingala. Je me suis dit, mais c'est une partie politique, c'est une plateforme qui est sur le chiquier national, qui est bien implantée. Et ça, c'est quelque chose que nous m'encouragions. On a senti vraiment qu'il y a rien. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des gens, ça a été un réel plaisir en fait. Moi, j'ai été seulement heureuse parce que je constatais qu'il a demandé de lutter contre le tribalisme. Mais au sein de l'ADC, on lutte contre le tribalisme. Je n'ai pas senti l'impact. Bien que partout, il y a toujours une communauté qui domine, mais là, c'est une multitudine. Au sein de cette plateforme, je vois tout le monde. Je vois des gens de l'Est, de l'Ouest, du Centre, de tous bords. Et il y a eu une communion. Et c'est une très bonne chose. Le sénateur, professeur Barati, dans son message encore, il a épinglé le cas très important. La crise entre FCC et Cache. Il a dit qu'il y a 26 personnes. Donc, chaque personne représente une province. Pour l'instant, il y a trouvé solution dans la crise. Puisqu'on trouve que c'est Cache parfois. Vous savez, c'est Kabouya qui parle, c'est Kabound qui parle, c'est Channal qui réplique, c'est Némi. C'est compliqué là. En fait, moi, je pense que si on va partir dans le cadre de 26 provinces, qui va représenter la province? C'est peut-être ça l'éclaircissement que nous aimerions avoir du sénateur Barati Loukwebo. Qui va représenter ce peuple congolais de Vinci-Provence? Ce serait le même député provinciaux, ce serait le même député national, ce serait vous le sénateur ou bien le ministre? Est-ce qu'on va réunir le gouvernement? Ou bien on va tenir compte de plateformes politiques ou bien de familles politiques? Ou bien ce serait le gouverneur qui va nous représenter? Nous aimerions que le sénateur Barati Loukwebo pose que ça provienne de lui, cette proposition, qu'il nous éclaircisse un peu mieux. Nous chercherons d'ailleurs, il faut solliciter déjà une interview avec nous. Donc il nous en parle un peu plus, nous aurons plus d'amples détails sur cette proposition. M.Dame, EDM TV était sur terrain. Marie-Lou, nous étions sur terrain. Nous avons été sur terrain, nous avons vu, nous avons entendu le sénateur Barati Loukwebo. Nous étions sur terrain. Gims Loukoumo, le réalisateur, caméraman et professionnel. Il a été à la hauteur. Il a été à la hauteur de ses tâches. Vraiment? Je vous assure qu'il n'a rien raté pour vous. Alors c'est comme si vous avez été là. Nous vous amenons avec tout le plaisir sur terrain à la Féquine, là où était le sénateur, professeur Barati Loukwebo. Ensemble avec tout le monde, avec tout le parti, composant bien sûr AFDCA. Suivez et on se retrouve prochainement. Sous-titrage ST' 501 Merci mingi. Merci mingi. et je vous remercie de la politique communication entre Bissot et ma membre et la directoire et la base nombreuse de Bissot et le regroupement AFBC et Alliè je vous remercie de la première fois et 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 je vous remercie de la première fois Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Nous avons dit clairement ceci. Pour le regroupement, il faut entreprendre des réformes profondes. D'abord, en ce qui concerne la commission électorale nationales, il faut procéder aux réformes avant de désigner les membres de la CENI. Il ne faut pas mettre la charrue. Il faut mettre la charrue devant les réformes électorales avant la désignation des membres de la CENI. Et ces réformes doivent porter à la loi, sur la composition, sur le fonctionnement de la CENI. C'est pour cette raison que nous avons dit que notre originalité, c'est que nous voulons qu'il y ait la transparence réelle et la neutralité de la CENI pour respecter la volonté de la population. Lorsque la population vote, ce sont ces personnes-là qui doivent la représenter et pas personne d'autre, ni nommée, ni désignée autrement. Deuxièmement, nous disons qu'il faut garantir cette transparence de manière à ce que, cette fois-ci, il y ait 26 membres de la CENI qui représentent les 26 provinces, en tenant compte du genre, la représentation de la femme, la représentation de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Toujours dans les 26. C'est dans les 26 qu'il y aura le président et les autres membres du bureau. Nous disons également que tous les 26 membres de la CENI doivent provenir de la société civile. Plus question de politiciens dans la composition de la CENI. C'est ce qui crée du désordre. Nous disons que les réformes doivent porter également sur le mode de proclamation des résultats. Les résultats doivent être affichés devant chaque bureau de vote, immédiatement après le vote. Et la proclamation doit se faire du bas à haut, c'est-à-dire en commençant par le bureau de vote, centre local de compilation des résultats, secrétariat exécutif provincial et finalement au niveau national pour la CENI. Tout cela pour éviter la fraude. Nous disons que tous les membres du bureau de vote, nous disons que tous les membres du bureau de vote, Mbongwa ma esale ma La mibeko Pei nan denge Semi eko kambama Poite viso tozo luka Maka mounyon soele ka Polele polele Maka mboya moibi eza la te Maka mboya koko sa eza la te Toto sa Toto sa Mponami ya populasyon Mponami ya populasyon Donc shwa ya populasyon Eza la respecte Toto sa Mbongwa ma mbongwa Iza la respecte Poitre chaque province Eza la representer Ma katia 26 wana Basi baza la Bilingue baza la Patu oyo baza bivaka na handicap Pe baza la Toto sa Juna te Kaka na cate ya 26 wana Ne ba recompose Ba ko désignei Preziner en main, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un bureau de vote. Le bureau de vote est affiché immédiatement. Proclamation, c'est-à-dire qu'il y a un bureau de vote, centre de compilation locale, secrétariat exécutif, qui est matin à qui ça, c'est un niveau national. Et puis, le lobby était, il ne faut pas créer organe moco, il y a audit. Audit, il y a semi, il faut ça, le maca, par un organe permanent. Là-bas, changement moussous. Le lobby était bise, afflecée et alliée. Le président de la République parle, députée par un sénateur. Est-ce que vous avez voté ? Le président de la République parle, députée par un sénateur. Il faut peupler, députée par un sénateur. Le président de la République parle, députée par un sénateur. C'est-à-dire qu'il y a un vote universel, directe et à la population. C'est-à-dire qu'il y a un vote universel, directe et à la population. Provinces et provinces sont en commun. Ce n'est pas tout, mais il n'y a pas d'échangé. Je suis un peu de fric, mais je ne suis pas de fric. Je suis un peu de fric, mais je ne suis pas de fric. Je ne suis pas de fric. Je ne suis pas de fric. Je disais ceci. Nous condamnons fermement le tribalisme. Nous recommandons qu'il y ait un barzak communautaire pour permettre des échanges et des dialogues entre les communautés au niveau de chaque province. Nous disons également ceci, que pour des questions économiques, nous devons mettre l'accent sur l'agriculture. Et ça, c'est notre option fondamentale. C'est pourquoi, vous voyez, au milieu de notre rapport de l'AFDC et AIE, il y a la roue. La roue qui symbolise l'agriculture. Nous ne pouvons pas négliger l'agriculture parce que, quand l'agriculture est valorisée, nous sommes sûrs d'employer au moins 70% de la population. et c'est un moyen de lutter contre le chômage, mais également de booster la croissance économique. Nous disons également ceci, que, compte tenu de tous les problèmes qui se posent au pays, nous recommandons que le chef de l'Etat puisse procéder à une consultation de la classe politique et de la société civile. La société civile est réelle, pas celle qui est fabriquée. pour écouter ce que pense la population, ce que propose la population et en tirer les conséquences. C'est très important. Nous disons également ceci, que la classe politique a causé beaucoup de torts à la population. Donc nous devons nous repentir. Il faut que nous, la classe politique, nous puissions nous repentir, surtout les dirigeants. Nous devons nous repentir pour changer les choses, parce qu'on a causé beaucoup de torts à la population. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous, nous avons des initiatives que nous allons lancer. Au niveau de notre regroupement politique africain-allié, nous avons conçu la nouvelle carte biométrique. Il y a la nouvelle carte biométrique que nous allons donc mettre en circulation. Vous voyez notre nouvelle carte biométrique. Eh bien, chaque fédération ainsi que le secrétariat général auront la charge de vulgariser et de permettre à ceux que chaque membre puisse s'en procurer. Nous avons aussi lancé la mutuelle de santé. Parce que nous constatons qu'on dépense beaucoup d'argent pour la santé. Et donc, il faut mutualiser les efforts. Nous avons créé donc la mutuelle de santé de la FDC et Alliés. Elle est déjà agréée par les instances compétentes. Il suffira de souscrire et on est membre d'office. Nous avons pensé également aujourd'hui, permettez, parler de tout ce qui a été réalisé par le président de la République, notamment la gratuité de l'enseignement, mais également la lutte contre la pandémie de COVID-19, le coronavirus. Voilà qu'aujourd'hui nous nous portons mieux qu'hier. Et vous savez que sous d'autres nations il y a eu des désastres. Dieu nous a préservés. Et c'est pour cette raison que nous disons que la maladie est toujours là. Il faut continuer à vous protéger et à observer les mesures barrières. Nous disons également que parmi les innovations, désormais les sénateurs et les gouverneurs de province devraient être élus au suffrage universel direct de la population. Pour éviter la corruption. Nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe. Nous encourageons l'autorité suprême du pays dans sa lutte contre la corruption et dans l'avènement d'un état de droit. C'est pour cette raison que, parlant de l'état de droit, nous estimons que le regroupement AFDC et Alliés doit reprendre tous ses droits, doit être rétabli dans ses droits. C'est la justice, c'est l'équité, parce que rien ne justifie que nos droits soient ravis de force et contre tout principe de droit. Nous disons que cet état de droit doit prendre fin. Nous disons que dans les réformes, il faut revenir aussi au détour de l'élection présidentielle. Il faut qu'il y ait deux tours parce que le président doit être élu par au moins la majorité de la population. Au moins, au moins 50% plus quelque chose, pas moins de 50%. Parce qu'il faut qu'il ait plus de légitimité. Nous disons également que la faim, la pauvreté est à la base de beaucoup de situations. Vous avez suivi ce qui s'est passé, par exemple, à Kamitoug, là-bas, où les gens, toujours à la recherche du pain quotidien, eh bien, les gens ont perdu la vie. Des milliers de Congolais sont en train de mourir sur l'ensemble du territoire national, à l'est du pays, que ce soit à Véni, que ce soit à Nitori, que ce soit à Routourou, Massissi, partout. Et même maintenant, il y a l'insécurité au sud, dans le grand Katanga. Vous savez que le système Kamuina-Sapu a laissé des séquelles. Au niveau du Kassai, du grand Kassai, on a connu des situations dramatiques dans le nord du pays, vers le nord Ubangui, avec des catastrophes naturelles. Nous disons que tout ceci appelle la bonne gouvernance pour que nous ayons suffisamment de ressources pour contrer ces catastrophes, pour rétablir l'autorité de l'État, parce que tout ce qui se passe avec les groupes armés. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, plus de 130 groupes armés, ce qui n'est pas normal. Mais s'il y a l'autorité de l'État, je pense que c'est quelque chose qui peut prendre fin une fois pour toutes. Mais pour tous ceux qui ont perdu la vie dans les catastrophes, dans les guerres, dans toutes les autres circonstances, Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de toutes ces morts innocentes. Merci que leurs âmes reposent en paix. Maintenant, tout à l'heure, nous voulons vous informer que nous avons décidé de désigner de nouveaux secrétaires nationaux, de secrétaires nationaux adjoints. Nous allons installer le comité fédéral de la Tchangou, un nouveau comité de la fédération de Tchangou. Nous allons également profiter pour vous annoncer, vraiment, ce sera très brièvement qu'on va le faire. On va juste vous lire les quelques noms et les décisions. Mais également, il y a des fédérations de la FDC alliées à l'étranger, dans plusieurs pays. Que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Kenya, que ce soit en Chine. Nous avons des fédérations qui sont opérationnelles et, à cette même occasion, nous les portons au Fonds Baptist. Voilà pourquoi, chers camarades, nous disons que ce pays nous appartient. Nous devons nous battre pour changer les choses, parce que rien ne justifie la pauvreté d'aujourd'hui. Rien ne peut le justifier, parce que le bon Dieu nous a dotés de tout. Nous avons les ressources naturelles, nous avons des hommes et des femmes, nous avons des jeunes qui sont capables de transformer notre espace et nos ressources en richesse, de manière à ce que nous puissions vivre mieux qu'avant. Voilà pourquoi nous disons, C'est ça l'amour aussi, le regroupement politique. C'est ça l'amour aussi, le regroupement politique. C'est ça l'amour aussi, c'est ça l'amour aussi. Patience et paix, c'est un moyen également d'y parvenir. C'est ça l'amour aussi, c'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi, c'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi, c'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi. C'est ça. C'est ça l'amour aussi. C'est ça. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi. C'est ça. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour aussi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz